Les évêques, les minants, les gains. Au fait, ils viennent tout. Découvrez avec moi. Première partie Je suis Delali Idrissou. Tous ensemble, apprenons sur l'origine des évêques, minants et gains. Je rends un grand hommage au professeur Nikwe Lodjou Gaibor du département d'histoire à l'université du Béné, l'actuelle université de Lomé, pour sa publication intitulée « Le peuplement du Togo » qui est la source principale de cette vidéo. Pour garder l'intégrité des faits, des parties du texte sont narrées. Alors, commençons la splendide découverte des origines de certains de nos ancêtres togolais. Les évêques et les minants. L'origine. Dans un premier temps, la concentration sera sur les évêques et par la suite sur le peuple minant. Le peuple évêque est un grand regroupement qui s'étend du sud du Ghana, du Togo et du Béné. La présente dispersion dans ces différentes régions géographiques résulterait de les zones évées suite au traitement inacceptable suivi sous le règne du roi Agokoli de Nyoche au Togo. En outre, la population manifeste une hostilité contre leur roi qui manquait de respect aux coutumes royales et ne faisait qu'à sa tête. Agokoli, révolutionnaire ou tyran sadique, peu importe sa description, le nom sera toujours gravé dans l'histoire du peuple évêque. L'exode des évêques Divers récits relatent la façon dont les évêques ont fui noachins par deux principaux types de migration. Premièrement, l'exode massive qui, selon les traditions, serait déroulé à l'insu du roi par le percement nortune du rempart d'argile pendant que les tambours distrayaient la garde royale. Il est cependant hors de doute qu'il n'a pu s'opérer, pour l'essentiel, qu'avec le consentement implicite des autorités de la ville, y pris par un certain nombre de lignages, qui nous est impossible de déterminer et d'identifier, dont celui des Dogos. Deuxièmement, les départs ultérieurs qui s'effectuèrent avec le consentement d'Agokoli ou de ses successeurs, après que la fuite des opposants eut été découverte. Certaines familles furent autorisées à aller rejoindre leurs chefs exilés. D'autres quittèrent la ville à la recherche de terres arables. Cette saignée fut s'étalée sur la fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, paralysant lentement la ville qui, vers la fin du XVIIe siècle ou peut-être plus tardivement, se trouve réduite à l'état de bourgade. Il semble, à peu près, certain que les Wachis, les Leklebi, les Dany, les Wudu et les Blackpa firent partir de cette seconde vague car leur tradition lie leur exode à une période de famine au cours de laquelle Agokoli aurait permis à leur ancêtre de s'exiler afin de trouver ailleurs des terres plus fertiles à exploiter. Des deux versions de l'exode des évées de Noche, la préférence va à la première qui est souvent reportée dans la littérature évée de la moitié du XIXe siècle. Une fois sortis de la ville après avoir percé l'enceinte, tous les fugitifs auraient pris la même direction sans destination précise. La plupart des versions citent Gamay au sud de Noche comme la première hâte commune après le départ. De Gamay, les fugitifs se scindèrent par la suite en trois groupes principaux suivant leurs affinités et leurs alliances lignagères. Chaque groupe s'engageant dans une direction différente afin de déjouer avec plus de sûreté, les poursuites éventuelles d'Agokoli. L'un prit la direction du sud vers la mer, le deuxième, celle du sud-ouest vers les rives de la Volta, le troisième, celle de l'ouest et du nord-ouest vers les hauteurs des monts du Togo. La figure numéro 1 montre les différentes routes d'immigration. L'installation des évées dans les différents nouveaux lieux ont vu naître au jour les grands centres régionaux comme Tchévier, Baie, Togo, plus tard Togoville, Keta, Angloga, Ho, etc. Et aussi la création des villages et sous-groupes entre les fleuves Mono et Volta sur une longueur d'environ 150 à 200 kilomètres. Il est sans doute inévitable que tous les trois groupes se séparant à gammés auraient leurs respectives versions de la migration vers leur nouvel habitat. Cependant, l'aspect convergent de chacune des versions se situe dans le fait que l'ancêtre conducteur est décrit comme un excellent chasseur au pouvoir surnaturel et qui est installé avec les siens dans un lieu dénommé Ape-do ou Ape-domé. Examinons maintenant la trajectoire de ces groupes. Le groupe du sud, voire figure numéro 2. Il est dominé par les Dogbo et les lignages apparentés sous la conduite de Wenyan et de son neveu Sri. Après plusieurs éclatements, ils donnèrent naissance à Gapé, puis à Tévié et à leurs dépendances, Wenyan et les siens poursuivirent leur route vers le sud. Ils gagnèrent directement la côte à Avetoko à Tchitéti, d'où ils occupèrent toute la zone côtière entre la Volta et Aflao. Ce sont les Anglons, dont les plus importantes agglomérations sont Anglogan, Keta, Atchiamé, Avenon, Dzodze, Fényi, Kliko, Weta, Afiefe, Sentier de la divinité Nikblen, Anyako, Agbozome, Mafi, Agave, etc. Aujourd'hui au Ghana. Les Ouachi du futur sud-est du Togo participent pour l'essentiel à ce groupe. Mais certaines traditions affirment qu'ils auraient quitté Noatien plus tardivement, à l'occasion d'une disette avec l'assentiment d'Agokoli. Pourtant, une étude minutieuse des traditions des différents groupes Ouachi, Vaux, Ahé, Tablikbo, etc. a montré que ces divers groupements ont atteint leur actuel habitat après des pérégrinations qui leur sont particulières. C'est ainsi qu'une partie de Vaux, après avoir transité par le pays anglons, est venue créer Vaux-Gans en passant par Akumapé. Il y fut réjoint par une autre vague venue directement de Noatien. Répétons-le, les divers mouvements intercalaires se révélèrent si complexes dans le détail qu'il est pratiquement impossible de les suivre à la trace. Figure numéro 2 des zones de peuplement Ouachi Le groupe du sud-ouest Voir figure numéro 3 Ce groupe, conduit par l'ancêtre Asso Afede, donna naissance aux communautés Assoglie, Akoviepe, Penoue, Hozo, Sokode, Adaklou. Quant aux Adaklou, ils sont composés de trois lignages apparentés qui s'enfuirent de Noatien sous la direction de leurs ancêtres respectifs, Osu, Akala, Sofue, et ils passèrent un séjour prolongé à Ouézépé, avant de camper sur les bords de la rivière Logbota, près du mont Adaklou. Figure numéro 3 de peuplement Évé du sud-ouest L'occupation des régions Nord-Ouest Voir figure numéro 4 Dans cette zone d'occupation, les migrants ont dû surmonter plus d'obstacles et de difficultés que les autres groupes. Cette région sera occupée par un groupe hétérogène comprenant à son sein des ancêtres fondateurs de Gbi, Peki, Alavanyo, Pando, Palime, Agome, Agou, Ve, Loba, Savi, Dolo, Pede, Macé, Wode, etc. Quant aux Agome, ils se répartissent en cinq cités Agome-Tomekbe, Agomeyo, Agomekousuntou, Agomekpozi et Agomekpalime Les Agouos choisirent pour leur part d'occuper le sud des Agome sur les contreforts du mont Agou et se répandirent dans les régions alentours en plusieurs groupes. Les Kpele se séparèrent de leurs compagnons de route aux abords de Togien s'éloignèrent vers le nord au pied du plateau de Dany à Novipe avant de s'égayer dans une retraite de Hamo dont les plus importants sont Beme, Tutu, Atime, Tchiko, Adeta, Konda, Govye, Duba, Agudeve, Hovye, Tchavye, Aveho, Agote, etc. dans la région qui porte leur nom. Telles furent approximativement les principales étapes de la colonisation de cette zone par les évêques émigrés de Noté au cours des XVIe et XVIIe siècles. La fondation de Tado, probablement au cours du XIe siècle, marqua le début de la civilisation Adjatado. Elle s'élabora patiemment deux ou trois siècles durant puis commença à essaimer dans les régions circonvoisines. Alada et Noachin verront le jour au cours du XVe siècle, puis le mouvement s'acélère. Un siècle plus tard, ces deux métropoles éclatent, engendrant à leur tour une série de métropoles régionales qui les éclipseront définitivement comme elles avaient elles aussi surplanté Tado. Au début du XVIIIe siècle, alors que les contacts avec les Européens vont s'intensifier et donner une tournure résolument nouvelle à la région, les grandes métropoles historiques du pays Adjat n'étaient plus en mesure politiquement de se faire entendre. La relève sera alors assurée par Angloga, Alada, le Daomé et, au Togo, un groupe alloctone les Gains du Gainyi, qui occuperont le devant de la Seine au cours des derniers siècles précédant la période coloniale. Nous voilà à la fin de la première partie de cette vidéo, la prochaine partie se consacrera sur les Gains binants. Je vous laisse le savoir. Tout vous informa, si vous ne tenez jamaisор en balade Cleveland, vous allez le voir Le keluar d' Möglichkeiten au niveau de la vieillotte et au cours des secondes publiques,